Bonjour à tous, on prend la direction de l'hippodrome de Laval ce lundi à l'occasion du Grand Prix de la ville de Laval. On va évoluer sur 2850 mètres, il y aura un rendement de distance de 25 mètres pour les plus riches. Et sans plus attendre nos bases avec le numéro 6, Al Capone Stecca. Cet Italien entraîné par Fabrice Soulois se plaît sur cette piste, il est présenté pieds nus, il est confié à Franck Nivar. Autant dire que la course est visée le 13, duel du Gers, irréprochable ces derniers mois. Il n'a jamais failli sur cette piste, alors même handicapé de 25 mètres, je pense qu'il est tout simplement capable de jouer la gagne. Ce sera pour moi les deux bases de la course. Du côté des opposants, on se méfie des bijons avec le 9, Dexter Chateau qui compte 1 succès et 3 accessites en 7 tentatives sur cette piste. Il n'a pas été ridicule dernièrement sur ce parcours dans un gros lot, je pense qu'il est capable de faire parler de lui une nouvelle fois. L'As, El Santo au fort, encore un bijon, alors certes la régularité n'est pas son fort, mais il n'a plus à faire ses preuves sur cette piste et dans cette catégorie. Lui est idéalement engagé en tête, il peut espérer jouer également un bon rôle. Et enfin le 10, Ganet de Banville, un petit champion qui descend de catégorie, il compte déjà 3 succès en 4 tentatives sur ce parcours. Alors il est au 25 mètres, il reste ferré, ce sera Ludovic Mollard qui lui sera associé, toutefois je pense qu'en classe intrinsèque, difficile de ne pas le retenir très haut dans ma sélection. Le coup de poker, ce sera le numéro 11, Kalina, on la connaît bien, ce n'est pas une championne, mais il lui arrive de faire des survaleurs. Elle est mise en mode course puisqu'elle sera présentée pieds nus, c'est une basire. Là encore, il dit qu'elle est prête, qu'elle est capable de bien faire dans cette épreuve, on va lui faire confiance, on va la garder assez haut. Mais plus pour les places que pour la victoire, en tout cas c'est mon avis. Les Outsiders avec le 15, Cache Durib qui vient de Renault avec le succès sur l'hypogène de Toulouse, il affiche 5 accessites en 9 tentatives sur cette piste, même au 25 mètres, je pense qu'il est capable de se glisser dans la bonne combinaison. Le 2, Diablo de Caponnet qui affiche 83% de réussite sur ce parcours, exclusivement des places, il effectue une petite entrée, mais ce sera Alexandre Abrivar qui lui sera associé, je pense que c'est un pilote qui peut l'emmener au poteau, tout du moins pour les places. Le 5, Dream 2 Gears, ses dernières sorties attestent sa forme, c'est un cheval qui se comporte bien sur ce type de piste, je pense qu'il peut faire afficher une cote à l'arrivée. Le numéro 4, El Greco Obelo, je ne vais pas vous mentir, je ne l'avais pas retenu au départ. C'est un bon trotteur qui pour moi s'exprime surtout sur les courtes distances, c'est plus compliqué sur les parcours de tenue, par contre son entraîneur dit le contraire, il dit que courte distance ou parcours de tenue, pas inquiétude, que l'engagement est favorable, qu'ils ont visé cette épreuve, donc difficile de ne pas le retenir, on va quand même leur faire confiance, c'est eux qui l'entraînent. Donc voilà, je l'ai remonté dans ma sélection. Et enfin le 14, Brian Madrid, qui a des titres sur ce parcours, mais qui est des plus décevants ces derniers mois, l'engagement n'est pas idéal aux 25 mètres, je l'ai retenu parce que c'est un cheval de qualité, mais personnellement, entre nous soit dit, je n'y crois pas plus que cela. Les délaissés, ils sont nombreux, on a pris des risques avec le 3, El Diablo Dote, qui a été requalifié en octobre dernier sur l'hypologne de Belay du Maine. Il n'a pas convaincu dernièrement au Sable de l'Aune, je pense qu'il y a bien meilleur que lui au départ, je l'écarte. Le 7, Says Again, qui ne m'a pas convaincu lors de ses dernières sorties, je le préfère nettement sur plus court, même pieds nus, moi j'ai d'abord besoin qu'il me rassure, raison pour laquelle je l'ai écarté. Le numéro 8, Jeff Deplay, c'est un excellent trotteur, déjà vainqueur de groupe, mais exclusivement sous la selle, il peaufine sa forme pour le futur meeting d'hiver de Vincennes qui approche, comme beaucoup de trotteurs au départ de cette épreuve, raison pour laquelle je l'écarte. Le numéro 12, Amonilo ASM, cet Italien d'origine s'est placé sur cette piste, mais là, en 25 mètres, en restant ferré, son entourage conseille de le regarder courir, parce qu'il a bien meilleur engagement très prochainement sur l'hypodrome de Vincennes, raison pour laquelle je leur fais confiance et je l'écarte. Et enfin, le numéro 16, Diamand de Tréabat, c'est un champion sous la selle qui ne peut pas rivaliser à l'atelier avec ce type de chevaux. Cette sortie est clairement là pour peaufiner sa forme pour les futurs engagements durant le meeting d'hiver de Vincennes, on peut le rayer les yeux fermés. Voilà, on a fait le tour de cette très belle épreuve, on va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. A vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501